Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On est dans un climax, hyper climax run sur les petites capitalisations, les moyennes capitalisations, sur les cryptos, bref. C'est le paradis sur Terre pour tous les traders de roquettes, pour tous les swing traders daily. Alors, hélas, ça ne va pas durer des années comme ça. Par contre, là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, on est dans un... on est véritablement, moi, ce que j'appellerais, on est dans une piscine à vagues. Donc, on a des vagues parfaites, là, qui sont lancées par le marché et on a juste à les prendre et à se faire plaisir. Donc, dans cette vidéo, on va parler, bien entendu, de ce qu'il est en train de se passer sur le Bitcoin parce que là, ça part comme ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est le festival des opportunités pour tous les swing traders en daily, en 4 heures. Tous ceux qui font du trading de roquettes sur les crypto-monnaies, c'est juste paradisiaque, là, ce qui est en train de se mettre en place. Pareil, sur les small caps et les mid caps, sur les marchés financiers, donc sur les actions, on a nos screeners qui sont pleins d'opportunités à ne plus savoir qu'en faire. Donc, là, il faut juste apprendre à être sélectif pour sniper les bonnes. Donc, je vais carrément vous faire, dans cette vidéo, un cours complet sur les roquettes de marché pour vous apprendre à spéculer, à trouver les opportunités, donc que ce soit sur le marché des cryptos, des altcoins ou sur le marché des actions. Voilà, je vais vous apprendre à faire tout ça avec pas mal de cas pratiques. Je vous rappelle qu'on va avoir l'effet de small caps du mois de janvier. Ça va être une razia sur les small caps. Donc, cette vidéo, voilà, pour les deux prochains mois, retenez-la, je ne sais pas moi, enregistrez-la, regardez-la tous les jours, mais c'est grâce à cette vidéo et ce que je vais vous enseigner, dans la deuxième partie de cette vidéo notamment, que vous allez pouvoir saisir un maximum d'opportunités et vous faire vraiment plaisir sur les marchés financiers. C'est parti ! Alors, notre cher Bitcoin ! Moi, j'aurais bien aimé qu'il consolide un petit peu plus longtemps, on aurait eu un mouvement un petit peu plus sain, même si, voilà, ça nous fait un très beau cadeau de Noël. Alors, bon, bah voilà, la résistance historique, où tous les commentaires YouTube, des gens qui disaient n'importe... De toute façon, enfin bref, si je parle des commentaires, on ne va pas s'en sortir, mais voilà, une résistance est faite pour être cassée quand on entre dans un cycle de bull market. Encore faut-il comprendre qu'on rentre dans un cycle de bull market, mais voilà, toute la communauté, vous le savez, vous me suivez depuis plusieurs années, là, voilà, cette résistance, on s'attendait à ce qu'elle soit cassée. Moi, j'aurais bien aimé qu'on consolide dans un beau petit triangle un petit peu plus long en hebdomadaire pour que le mouvement de hausse soit beaucoup plus sain. Là, j'ai l'impression que ce cycle sur le Bitcoin va vraiment être féroce, il va être rapide, il va être violent, il va nous porter le truc sur des niveaux assez... Allez, on va sortir le mot, vous l'aimez, des niveaux stratosphériques. Donc, je vais passer sur une idée de temps journalier puisque là, on ne voit rien en hebdomadaire. On a eu juste une, deux, trois semaines et puis boum, on a cassé l'histoire. Donc, c'est plié en hebdomadaire, il n'y a rien de plus à ajouter. En journalier, voilà, je vous avais tracé ce que j'aurais adoré voir, c'est-à-dire une belle tasse avec une anse bien longue pour qu'on ait un mouvement bien mature. Eh bien, là, on est parti de manière extrêmement rapide. Donc, pour tous ceux qui font du swing trade sur le Bitcoin, la pattern était en 4 heures. Donc, voilà, l'idée, c'est de swing trader soit en daily, soit en 4 heures. Tous les élèves, je vous rappelle que la conférence aura lieu le... Je crois que c'est le 15 janvier, grosse conf sur les cryptos. Je pense qu'il y a au moins deux heures de contenu. Donc, passez un bon Noël. Révisez bien les cours de l'école LSL. Et à mi-janvier, vous allez voir, ça va être du lourd pour profiter de ce bull market là sur les altcoins et toutes les cryptos. Je vous ai préparé quelque chose d'extraordinaire et c'est cadeau. C'est pour l'école. C'est quelque chose que j'aurais pu... Enfin bref, faire payer parce que là, tellement c'est dense et j'aurais pu en créer une formation. Mais voilà, c'est cadeau pour les élèves qui sont inscrits à LSL 5.0 ou qui sont réinscrits. C'est une conférence live qui va vraiment être exceptionnelle. Donc bref, revenons-en à notre petit Bitcoin. Ben, on est en pleine tendance. On a cette consolidation dans une tasse avec une toute petite tasse sur la fin au final. La cassure a eu lieu mercredi. Donc là, on est lancé dans le trend. À mon sens, ça va... Voilà, on est en plein mouvement. On est en train de rentrer dans un mouvement parabolique. Ça signifie que là, on peut partir très haut, très fort mais qu'il va y avoir à un moment donné un retour de bâton qui sera assez violent pour qu'on digère tout ça. Donc voilà, il faut simplement s'y attendre. N'imaginez pas que le bull market s'arrête parce qu'on rentre directement dans un climax run et qu'on corrige. Je pense que, voilà, vous l'avez suffisamment vu et revu. Les mouvements de hausse sur le Bitcoin sont plus de l'ordre de 2, 3, voire 4 ans. Donc même là, si on entre dans quelque chose qui ressemble à un climax run, il y aura, à mon avis, encore de l'espace pour que le mouvement de hausse continue. Donc là, clairement, moi, j'aime... Voilà, je vous l'ai déjà dit, j'aurais préféré qu'on prenne vraiment le temps de consolider autour de cette résistance. Là, ça a l'air d'être parti pour quelque chose qui va monter sur les 25, 30 000, voire peut-être plus d'ici le mois de mars. On verra. En tout cas, on est toujours dans le bull. Je vous le rappelle, pour tous ceux qui sont comme moi, c'est-à-dire qui surfaient le cycle, le gros cycle, vous êtes en position depuis pas mal de temps maintenant. Et là, voilà, c'est des positions qui ont été prises autour de 9 000 points. D'autres, on l'ont prise carrément ici, autour de 4 600. Pendant ici, la correction, là, il y avait une très belle opportunité autour des 6 500. À nouveau ici, à nouveau là, à nouveau là, mais depuis, fini. Donc, toute cette zone ici, là, et ici, c'était des endroits pour des prises de position. Ici aussi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 possibilités d'entrée en position sur toute l'année précédente. Moi, les meilleures entrées en position, pour moi, c'est celles où vraiment, on sort du cycle de consolidation et on part dans le nouveau bull, c'est-à-dire juste ici et juste ici. C'est les endroits où on ne reste pas pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres, avec des positions qui évoluent plus ou moins autour de notre prix de revient. Moi, je préfère vraiment prendre les positions et que très rapidement, on s'éloigne du prix de revient, quitte à avoir un prix de revient qui soit un petit peu plus élevé, mais au moins, je suis cash pendant toute la période où je sais qu'il va y avoir de la nervosité et j'entre en position quand je sais que le cycle va être favorable et très vite, mon prix de revient, on ne le reverra plus jamais. Donc, c'est pour ça que je préfère optimiser cette gestion entre un prix de revient plus élevé mais plus de tranquillité parce que je suis en cash le reste du temps. Mais voilà, on n'est pas tous pareil, notamment par exemple pour la partie de mon portefeuille long terme où là, je ne fais pas de market timing, je fais simplement, voilà, j'essaie d'avoir entre 4 et 5 % de Bitcoin dans mon portefeuille financier à long terme. Là, juste, les corrections de marché sont très bonnes pour renforcer ça. Par contre, dans la partie spéculative où je vais chercher à suivre la tendance sur le long terme, là, je vais vraiment être sur du timing comme je vous l'ai expliqué ici et ici. Donc, de toute façon, si vous me connaissez depuis plusieurs années et que vous suivez cette vidéo depuis plusieurs années, vous êtes au courant de tout ça. C'est juste pour vous rafraîchir un petit peu l'esprit. Mais si l'idée vous en vient de prendre position maintenant sur le Bitcoin, je suis désolé de vous le dire. C'était... Voilà, vous arrivez un petit peu après la guerre. Il va falloir maintenant attendre une très grosse consolidation du Bitcoin pour qu'on puisse prendre sereinement position. Sinon, il faut passer sur les unités de temps inférieures. Et là, il faut faire du swing trading. Mais ça, ça ne s'improvise pas. Il faut déjà avoir un petit peu d'expérience et savoir ce qu'on fait. Donc, la bonne nouvelle, c'est que je vais vous présenter dans la deuxième partie de cette vidéo du trading sur roquette. Le trading sur roquette de marché, ça s'applique en ce moment au marché des cryptos. Donc, tout ce qui est avec Hylcoin, Bitcoin, etc., ça s'applique complètement à la vélocité, à la vitesse du cycle qu'on est en train de vivre. Donc, si vous voulez vraiment faire de la spéculation sur les crypto-monnaies, suivez bien la deuxième partie de cette vidéo. Vous allez apprendre énormément de choses et ça va vous servir là tout de suite maintenant, directement sur le marché des crypto-monnaies. C'est parti. Allez, on est parti pour l'analyse du SP500 avec cette nouvelle semaine de hausse. Encore une fois, on est dans la dynamique de bull market depuis cette semaine, depuis la première semaine du mois de novembre. Là, on entre sur le mois de décembre. On est déjà sur la troisième semaine du mois de décembre. On est en plein Santa Claus rallye. Donc, je ne vais pas vous ressortir les statistiques. Allez voir sur ma chaîne YouTube. Tous les mois de décembre, je vous sors les statistiques. Là, je ne vais pas le refaire. Mais voilà, on est vraiment dans la lignée de ce qui se passe au mois de décembre quand les marchés sont bien orientés. Et du coup, au mois de janvier, on devrait avoir un super bel effet small cap qui, le mois de janvier, est l'un des meilleurs mois pour investir en bourse, notamment sur les petites capitalisations. Donc, du coup, cette semaine, je vais vous faire une spéciale requête de marché. Vous le voyez, on est dans un marché qui est très rapide. Rapide, pourquoi ? Parce qu'on a fait ce qu'on appelle un V-bottom. Donc, un V-bottom, c'est quand on corrige de manière extrêmement puissante et forte et qu'on a un retour de bâton qui est tout aussi puissant. Et ça, qu'est-ce que ça engendre ? Ça engendre beaucoup d'opportunités de type requête de marché. Qu'est-ce qu'une requête de marché ? C'est quand on a une vague de hausse sur les indices et donc sur toutes les actions qui est extrêmement rapide. Donc, du coup, quand une action respire au sein de ce cycle rapide, elle va créer des consolidations qui seront très rapides et très courtes dans le temps. Et suite à la question de cette consolidation par le haut, elle va relancer sa tendance, l'action, dans une tendance qui sera extrêmement rapide, forte, avec une forte espérance de gain, une rapidité de la tendance qui va durer de quelques jours à rarement plus de quelques semaines. Donc, ce type de cycle de marché, ça n'arrive pas souvent mais quand ça arrive, typiquement, ça arrive quand on est dans un V-bottom, donc quand on a un krach boursier à très court terme au sein d'un cycle de hausse, typiquement, ce qui s'est passé en décembre 2018, ce qui s'est passé en 1987, pendant le krach de 1987, donc quand on a des V-bottom, comme ça, cycle rapide, requête de marché, c'est une orgie, littéralement. Deuxième cas, quand on est sur la fin d'une bulle, par exemple, sur la fin des années 98, 99, 2000, on a eu le gros bull market sur les valeurs technologiques et donc sur la fin, l'indice du Nasdaq a tellement accéléré que la vélocité de la hausse de cet indice est devenue verticale. Donc du coup, on est rentré dans un cycle, on est passé d'un cycle moyen lent à un cycle rapide sur le Nasdaq et du coup, sur la fin de ce cycle, là on est vraiment rentré dans la bulle complètement irrationnelle, on avait là aussi énormément d'opportunités de type requête de marché. Autre exemple, en 2017, à la fin de l'année 2017 sur le marché des crypto-monnaies, le Nasdaq, il a fait comme ça, il est parti, il est parti, il a accéléré sur la fin de l'année, on était vraiment sur un contexte de climax, voire d'hyper climax run, du coup, toutes les crypto-monnaies, les altcoins proposaient des opportunités de type requête de marché. Encore une fois, les requêtes de marché, je vais vous les montrer, je vais vous montrer les petits exemples pour vous compreniez un petit peu en quoi ça consiste. Donc la requête de marché, typiquement, alors là, on est sur de l'hebdomadaire, je vais vous le passer en journalier puisque les opportunités sont en journalier, donc typiquement, le contexte, c'est une large base, donc voilà, je vous la trace, donc de plusieurs mois, on s'extrait de cette large base et la première ou la deuxième consolidation qui est assez courte dans le temps, on va tout simplement la considérer comme une requête de marché. À cela, s'ajoute un élément très important qui est les volumes. Donc quand on a des volumes en forte augmentation suite à l'extraction de la large base, comme c'est le cas ici, vous voyez, la moyenne de ces volumes-là par rapport à la moyenne de ces volumes-là n'a rien à voir. Alors, j'ai la barre de... Bon bref, je n'arrive pas à l'enlever. Donc vous voyez, avant là, septembre, août, juillet, juin, etc., on avait une moyenne de volume qui était beaucoup plus faible. Suite à l'extraction de la large base, boum, on a les fonds institutionnels qui entrent dessus, on a une belle consolidation, on casse la consolidation prise de position et ça s'envole. Donc là, on est vraiment en début de mouvement de requête de marché sur cette action. Donc voilà, les entrées en position se faisaient début décembre. Autre exemple, vous voyez, large base, on s'extrait de la large base, on a une première consolidation qui est d'une extrême pertinence, d'une extrême beauté. Vous voyez, ce pivot, il est bien respecté tout au long de la pattern. On a les fluctuations qui se resserrent et là, boum, on a le breakout. Là, voilà, superbe opportunité de requête de marché dans un marché rapide. On le voit sur le SP500 et le Nasdaq. On a, le mouvement n'est pas terminé sur cette action. On est à plus 60% pratiquement de hausse en l'espace de quelques semaines. Autre contexte de requête, vous voyez, on sort d'un marché baissier, on a cette large base, on s'extrait de la large base, on a du volume ici, on a la première consolidation, les fluctuations se resserrent, boum, on casse par le haut. Là, on est déjà à 66% de hausse. Alors même qu'on est, voilà, sur un mouvement qui a encore pas mal de potentiel. Encore une fois, les requêtes de marché, mouvement très rapide, mouvement très fort. Le trade peut se clôturer dans l'espace de 5, 6, 7 séances. Comme il peut durer plusieurs semaines, c'est rarement, ça va durer plus de 2 ou 3 mois. Ce sont des trades qui sont assez rapides puisqu'on est dans un cycle rapide. Autre exemple sur cette action, donc là, on est sur des actions qui sont cotées sur le marché américain. Après, je vais vous montrer les actions sur le marché européen. On est là, on est déjà dans un bon cycle de hausse. On a 7 petites consolidations en plein cycle de hausse. La consolidation, on la voit, elle se forme sur une unité de temps en journalier. C'est-à-dire que si on monte d'une unité de temps en hebdomadaire, voire en mensuel, on ne la verra pas. c'est pour cela que l'on peut cartographier ce type d'opportunités comme étant des requêtes parce qu'elles se mettent en place, elles sont propres, elles sont matures et elles se mettent en place en journalier et elles ne sont pas identifiables, elles ne sont pas tradables au-dessus, c'est-à-dire en hebdomadaire. Là, sur le marché allemand, voilà, une belle petite requête. Regardez le jeu des volumes ici. On a cette large base, pas de volume et ensuite, on s'extrait de la large base, on a les volumes qui arrivent, on a la petite consolidation en ta séance et puis là, boum, on part, on est déjà à 73% de hausse en l'espace de quelques semaines. Autre exemple ici, plus 120%, on est déjà dans un cycle. Alors, la large base, je vais vous la tracer. C'est assez important qu'on ne soit pas trop, trop, les meilleures opportunités sont les opportunités qui sont en première et deuxième base après la large base. Donc, on a cette large base, on s'extrait, là, c'est la première base. Donc, vous voyez, suite à la première base, on a tout le potentiel qui est devant nous. Après la première et la deuxième base, sauf si on est vraiment dans un bull market très fort sur les indices boursiers, je vous recommande de ne pas prendre ces trades et de vous concentrer sur la première base comme c'est le cas ici et peut-être là, si on forme une deuxième base bientôt, là, on pourra avoir quelque chose d'intéressant. Cette action fast, celle-ci, je me rappelle, elle a été reportée par pas mal d'élèves dans les groupes d'école. Large base, première consolidation d'une extrême qualité, alors vraiment, là, cette consolidation, vous voyez un petit peu la tasse élance comme elle est resserrée, là, boum, on casse ici la tasse séance, prise de position, alors là, on a eu vraiment un mouvement qui était assez fort dans l'espace de quelques séances, plus de 160%. Autre action, vous voyez, première base ici, deuxième base ici, je vous l'ai expliqué, suite à une large base, les meilleures prises de position se font toujours sur la première ou la deuxième. Donc, vous voyez les volumes qui arrivent ici, suite à l'extraction de la large base, pendant toute cette large base, on n'avait rien en volume, là, les fonds institutionnels s'y intéressent, boum, on le voit clairement, les fonds institutionnels s'y intéressent toujours, donc vraiment, sur les petites capitalisations et les moyennes capitalisations, ce jeu des volumes, c'est de la clairvoyance, on voit ce que font les gros fonds, sur une grosse capitalisation, c'est invisible parce qu'il y a les produits dérivés, il y a beaucoup d'échanges, de liquidités, il y a tout un tas de choses qui brouillent les pistes sur les petites et moyennes capitalisations, les volumes, ça nous permet de voir, c'est un véritable indicateur, c'est très pertinent. J'en ai pas mal à vous présenter, il y en a tellement, alors voilà, celle-ci est en formation, alors, des requêtes en formation, il y en a vraiment plein, en ce moment, il y en a plein, 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 donc tout ce que vous avez à faire, c'est lancer vos screeners sur requêtes de marché, de prendre la position là où le plan de trade de requêtes de marché vous l'explique, de placer votre stop là où le plan de trade sur les requêtes de marché vous l'explique est comment on sort de position en respectant le plan de trade et le but du jeu, c'est pas de se dire oh je crois vraiment en cette action donc je vais prendre position dès maintenant alors même que la pattern n'est pas encore mature, une pattern mature, mature, c'est une pattern, vous voyez, là on a la tasse qui s'est formée mais maintenant, il nous faut une hanse qui se forme et là, on pourra prendre position et l'idée du trading de requêtes de marché c'est que quand on a un cycle rapide comme en ce moment, je vous l'expliquais juste avant, les cycles rapides c'est des V-bottom sur les corrections de marché d'indices boursiers ou quand on vraiment rentre dans une phase d'accélération en fin de boule market sur les indices boursiers ou sur d'autres classes d'actifs comme les cryptos, c'est là où le cycle il s'accélère et c'est là où on va avoir vraiment plein de mouvements paraboliques sur les actions et plein de requêtes de marché. Là, on est vraiment dans ce contexte et au mois de janvier, on a l'effet small cap ce qui va venir se rajouter là-dessus. Donc là, vraiment, toutes les planètes sont alignées pour que vous puissiez exploiter ces roquettes de marché sur votre compte de bourse. Donc encore une fois, le but, ce n'est pas d'identifier le prochain Amazon qui va se mettre en place d'ici les 5 prochaines années. Non. L'idée, c'est simplement de prendre la viande de phénomènes de foule qui sont irrationnels. Donc là, on est dans une irrationnalité de marché. Tout explose, tout va très vite en bourse. On n'est pas là pour acheter le plus bas, le plus haut. On est simplement là pour prendre un bout de viande sur les tendances qui sont très rapides et qui s'enchaînent. Donc on va simplement identifier ces structures de large base, première consolidation de bonne qualité avec les volumes qui sont là. Dès que la base et la consolidation est mature, on applique le plan de trade des requêtes de marché et puis on enchaîne les trades comme ça. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. C'est du trading d'usine. Il n'y a pas besoin de réfléchir sur le business model de l'entreprise ou quoi que ce soit. Ça n'a aucune valeur dans ce type de contexte de marché où tout est irrationnel. Le simple objectif du trader de requêtes de marché, c'est d'enchaîner ces mouvements irrationnels et certainement pas d'essayer de revendre au plus haut ou d'acheter au plus bas. on peut juste prendre un morceau de la viande et comme c'est des très gros morceaux de viande, comme c'est des très grosses tendances, eh bien là, ces petits morceaux de viande qu'on va prendre, vous l'avez vu, ce sont des morceaux de viande de l'ordre de 60% et on est encore dans le trend, plus 50, plus 80. Là, regardez cette action, magnifique. Je vous trace la large base. Ici, bam, large base. Première consolidation ici, deuxième consolidation ici, plus 80% on est, autre action, plus 53%, on a la large base qui est ici, la première consolidation, elle est magnifique, une tasse avec une magnifique hanse. C'est voilà, toutes ces actions là, c'est en ce moment que ça se passe et je veux dire, il n'y en a pas 36. C'est pas, voilà, j'aimerais bien que les marchés financiers se soient comme ça tout le temps. Ce n'est pas comme ça tout le temps et c'est vraiment ce qui différencie les bons traders des traders qui se demandent toujours pourquoi ils sont à côté de la plaque parce que les traders qui sont à côté de la plaque ils vont voir ce type de marché se mettre en place, ils vont l'étudier et quand enfin ils vont se décider à implémenter le plan de trade, le cycle va ralentir et il n'y aura plus ce type d'opportunités qui seront proposées. Donc du coup, ils vont forcer le trade, ils vont essayer de s'inventer des opportunités là où il n'y en a pas, du coup, ils vont enchaîner des trades avec des petits gains, des petites pertes, des trades flats et au final, leur compte de bourse il ne va pas vraiment bouger et là, ils vont accuser la méthode ou ils vont m'accuser moi en disant mais ça ne marche pas ton truc. Il y a des cycles. Là, on est dans un cycle où ça marche du feu de Dieu. Une fois que ce cycle il sera épuisé, il faudra se concentrer sur d'autres types d'opportunités. Et typiquement, quand le cycle de marché haussier va ralentir, ça va davantage être des swings en hebdomadaire sur des patterns en hebdomadaire. Donc voilà, chaque cycle de marché a son type d'opportunité. Il y a des cycles de marché où il n'y a rien à faire, où il faut rester cash. Donc si vous faites des trades, vous allez faire des petits gains, des petites pertes. Globalement, votre compte de bourse ne va pas évoluer et il y a des cycles de marché pendant lesquels c'est très rapide, d'autres c'est beaucoup plus lent. Il faut savoir une chose c'est que statistiquement 80, on va dire 70% du temps c'est quand même des cycles lents. Les marchés haussiers sur les indices boursiers, les actions sont des cycles lents entremêlés de cycles rapides mais sont majoritairement des cycles lents sur lesquels c'est des swings hebdomadaire que l'on va mettre en place. Là actuellement, on en a des swings hebdomadaire dans l'école, on est en train de suivre des trades, etc. Mais la majorité des opportunités, voilà, par exemple sur 100 opportunités qui seront vraiment tradables, vous allez peut-être en avoir 15 en hebdo et tout le reste ce sera du swing daily de type roquette de marché. Bon, bien entendu, il y a aussi les trades de news qui s'entremêlent entre les swings hebdo et les trades de roquettes. Mais voilà, vous avez compris l'histoire comment ça se passait. Là encore une fois, regardez, large base ici, première consolidation de type roquette de marché, prise de position, bon, on est déjà à plus de 100%. Donc là, il y en a, si vous voulez les identifier dès ce week-end, les opportunités de roquettes qui sont en train de se mettre en place et quand je dis qu'ils sont en train de se mettre en place, c'est-à-dire qu'on est vraiment là, on est là, on a la tasse, on a l'ANCE qui est en train de se former. Donc là, on est en train de placer nos ordres à plage de déclenchement pour se faire emporter, boum, quand le breakout se met en place et ensuite, on applique le plan de trade. Donc tout ça, je voulais, vous avez un lien en description, vous avez la possibilité de vous former au trading de roquettes de marché avec moi. Ce programme ferme, les inscriptions à ce programme ferment leurs portes dimanche soir à minuit. Donc si vous êtes assez rapide, dimanche soir, minuit, je vous propose de vous former là-dessus. Donc vous aurez accès au screener, vous allez les mettre en place sur ProRealTime, c'est totalement gratuit en ProRealTime pour l'utilisation qu'on en fait. Je vais vous expliquer comment on screen les marchés, vous allez voir, c'est une routine qui dure moins de 25 minutes, en général, c'est entre 10 et 20 minutes par soir, du lundi au vendredi. Ça va vous permettre tout simplement d'acheter ces opportunités, de mettre en place des plans de trade, d'avoir un money management qui sera extrêmement rigoureux. Il y a très peu de probabilités pour que vous vous retrouviez dans une situation où vous soyez avec de l'effet de levier sur les marchés. Et si vous êtes avec de l'effet de levier sur les marchés, c'est juste que vous êtes en train de faire... Enfin voilà, le risque n'augmente pas, mais par contre, les gains potentiels explosent. Voilà. De toute façon, quand on est dans un cycle rapide, on va me dire, mais Cédric, combien on fait de pourcents par an avec ça, etc. Ça va dépendre de la durée de ce cycle. Ce cycle-là, s'il dure pendant 4 mois. Mais voilà, c'est des performances qui dépassent tout entendement. Mais par exemple, si on est dans une année où un cycle rapide ne va durer qu'un mois, le swing trading de requête de marché, tous les gains vont se concentrer sur un unique mois. et ce sera les gains qu'on aura extraits pendant ce mois-ci. Si ce cycle est rapide et il dure 6 mois, pendant 6 mois, on va abattre des trades et la performance sera démentielle. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas... Je ne peux pas répondre à cette question à votre place. De la même manière que si vous avez un petit compte de bourse de l'ordre de... Je ne sais pas moi, entre 2 000 et 5 000 euros ou si vous avez un gros compte de bourse de l'ordre de 100 000 à 500 000 euros, vous n'allez pas utiliser le même risque par trade, le même money management. Donc du coup, la performance, elle aussi, sur un gros compte de bourse, ça sera beaucoup plus minimisé de manière à avoir moins de volatilité et d'être beaucoup plus à l'aise et de mieux dormir la nuit que si vous avez un petit compte de bourse de, je ne sais pas moi, de 2 000 ou 5 000 euros où là, vous allez pouvoir vous permettre de prendre un petit peu plus de risque par trade, de le monter à 1%, à 1,5%, voire 2%, voire plus pour ceux qui sont vraiment à l'aise et qui ont une grosse tolérance au risque. Donc là, forcément, un trader qui a un gros compte de bourse et qui prend 0,5% de risque par trade et si on compare sa performance avec un autre trader qui a un petit compte de bourse et qui prend 2% de risque par trade, il y en a un qui va avoir 4 fois plus de performance que l'autre. Est-ce que ça veut dire qu'il est meilleur ? Absolument pas. Ça veut simplement dire qu'il a un prix un petit peu plus de risque par trade parce que son compte de bourse est moins capitalisé et il peut se permettre de mieux vivre les fluctuations, la volatilité de son compte de bourse avec un risque par trade qui est plus élevé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura bien sensibilisé sur ce qu'est le risque, le trading de requêtes de marché, que ce n'est pas magique que ça ne va pas marcher toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, toutes les années. Il y a des périodes, il y a des cycles pendant lesquels ça marche extrêmement bien. Il y en a d'autres pendant lesquels tout simplement vos screeners seront vides donc vous n'allez pas pouvoir trouver d'opportunités. Actuellement, on est vraiment dans un magnifique cycle pour trader des requêtes de marché. On a l'effet de janvier qui s'annonce donc qui va déborder sur le mois de février. Donc on a à peu près une fenêtre de 2-3 mois pour faire du trading de requêtes et tirer dessus et vraiment se faire plaisir. Donc encore une fois, moi je vous propose une offre pour pouvoir vous former en requêtes de marché avec moi. Le lien est en description, les inscriptions se terminent dimanche soir. Donc si vous avez des questions d'ici dimanche, posez-les-moi par email et voilà, je pense qu'on va avoir un super mois de janvier avec cette approche. Merci.